30 000 dollars par mois grâce au MLM, c'est ce que gagne Jim Rohn un an seulement après avoir rejoint Nutribio. Il a alors 28 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux lois essentielles qui ont impacté la vie et la carrière de Jim Rohn. Ces deux lois vous permettront d'augmenter votre résilience, de mieux comprendre votre marché et donc d'atteindre plus facilement vos objectifs. Jim Rohn, Jim Rohn, Jim Rohn. Jim Rohn, c'était un peu le boss du développement personnel il y a plusieurs dizaines d'années. Il a donné pendant 40 ans des conférences motivationnelles autour du monde. Mais surtout, Jim Rohn a été le mentor d'un mec qui vient de démarrer. Envoie-lui du soutien, abonne-toi à sa chaîne, je pense qu'il en a besoin. C'est un mec qui s'appelle Tony Robbins. Hey, it's Tony Robbins, how are you ? Tony Robbins, je ne le présente plus, il y a 45 000 contenus à son sujet. Jim Rohn a également été le mentor de Mark Hugues, le fondateur d'une marque que tu connais sûrement, Herbalife. But, you know, I really am just like you guys. You know, everybody's trying to touch me and grab my clothes and get me to kiss their baby or whatever it is. J'ai épluché la vie de Jim Rohn, tout le contenu qu'il y avait sur Internet, les conférences qu'il a donnés et j'ai lu son livre consacré au marketing de réseau. C'est un livre qui s'appelle tout simplement « Développer votre entreprise de marketing de réseau » et j'en ai vraiment tiré deux éléments clés. Ce sont deux concepts pertinents qui vous aideront dans votre aventure MLM, dans votre réussite MLM. Peu importe si vous utilisez la prospection traditionnelle, liste de contacts ou alors si vous utilisez des stratégies Internet comme les tunnels de vente. Ces deux lois ont changé la carrière et donc la vie de Jim Rohn. Et la deuxième loi m'a impacté et m'a aidé à m'en foutre complètement des oiseaux qui venaient manger mon grain. Ça y est, vous avez découvert un super projet, vous avez assisté à une présentation Zoom, les personnes étaient ultra inspirantes. Vous démarrez, vous faites vos cinq premières invitations et toutes ces personnes-là vous disent bien sûr non. Du coup, vous en tirez des conclusions, vous vous dites « Le marketing de réseau, cela ne fonctionne pas ». C'est exactement la même chose avec les tunnels de vente, ce n'est pas une solution miracle. Vous créez votre premier tunnel, vous êtes ultra content. Vous achetez de la pub Facebook, vous mettez ce tunnel en face de 100 personnes, vous n'avez pas de résultat. Vous vous dites « Les tunnels de vente, cela ne fonctionne pas ». Dans le MLM et dans tous les projets de la vie qui demandent un minimum de persévérance, le problème c'est que les personnes tirent des conclusions hâtives trop rapidement. Les combats, ouais. Bah oui, une conclusion hâtive c'est forcément rapide. « The Deep » est un concept qui a été popularisé par Seth Godin. Pour comprendre ce graphique, plus vous allez vers la droite, plus vous fournissez d'efforts cumulés et plus vous montez, plus vous avez des résultats. Mais dans notre cas, on va plus remplacer le mot « résultat » par le mot « motivation ». Et oui, dès qu'on commence un projet, dès qu'on achète une nouvelle formation, dès qu'on rejoint un MLM, il y a un pic de motivation. On sent qu'on a une récompense, on est au début du projet, on se dit que c'est normal de ne pas encore avoir de résultat. On avance et là, on rentre dans le « deep » où on n'a plus de récompense émotionnelle. On n'a plus de récompense émotionnelle car on fait la même chose depuis un certain temps, il n'y a pas de résultat et on commence à se concentrer sur le négatif plutôt que sur toutes les choses qui nous ont fait vibrer quand on a commencé un projet. Et la majeure partie des personnes abandonnent pendant ce « deep » et les personnes qui réussissent aujourd'hui sont vraiment ces personnes, ces profils qui ont réussi à passer ce « deep ». Ça, c'était moi il y a trois mois. Wouhou, j'ai lancé une nouvelle vidéo YouTube. Mais en fait, il n'y a personne qui la voit, zéro vue. La solution, c'est comprendre la loi de la moyenne. Dans son livre « Développez votre entreprise de marketing de réseau », Jim Rohn parle du concept de la loi de la moyenne. En fait, la loi de la moyenne, c'est plus vous faites quelque chose, plus vous allez voir des statistiques et plus vous allez comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il faut que vous cumuliez un certain nombre d'efforts et vous allez mieux comprendre votre travail. Quand Jim Rohn a débuté le MLM, il parlait à dix personnes et il y avait environ deux personnes qui rejoignaient son équipe. Et il a vraiment intégré cette stat, cette stat qu'il a compris avec du travail. Ce que cette stat lui a permis de comprendre, c'est que quand il a rencontré une personne qui lui disait non, il disait « c'est une personne qui fait partie des huit personnes qui vont me dire non ». Et au fil du temps, Jim Rohn a compris sa moyenne et il a cherché à augmenter sa moyenne pour arriver à environ trois personnes sur dix. Pour le digital, je trouve que c'est la même chose et à titre personnel, je trouve que c'est plus précis. Plus vous allez avancer dans le digital, plus vous allez toucher des personnes, plus vous allez avoir des statistiques sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas et donc vous allez en déduire des moyennes. Par exemple, il y a deux mois, je n'avais aucune statistique sur mes tunnels de vente, sur ma chaîne YouTube et deux mois seulement après, j'y vois beaucoup plus clair. Et dans un an, si je suis régulier, j'y verrais encore beaucoup plus clair que ce que je vois aujourd'hui. Ok, mais combien de temps je dois attendre pour dessiner une moyenne ? Exactement un mois, trois jours et trois heures et vingt secondes. Non, bien sûr, c'est faux. Cela dépend de votre manière de travailler, des efforts que vous mettez là-dedans, si vous utilisez la prospection classique ou alors si vous créez du contenu, si vous faites du marketing et d'attraction. Cela dépend de votre talent de base, des compétences que vous avez acquises dans le passé. Cela dépend de votre cercle d'influence, cela dépend de plein de choses. L'important, c'est de se comparer au soi du passé à ses résultats de hier. Pour résumer, comprendre la loi de la moyenne vous permet trois choses. Plus vous serez persévérant, donc plus vous aurez de données, donc plus vous deviendrez bon, donc plus vous augmenterez votre moyenne. Et sur internet, on appelle ça le taux de conversion. La deuxième chose, c'est que la loi de la moyenne permet de comprendre qu'il ne faut pas abandonner trop vite. Et la troisième chose, c'est que s'il fallait retenir une phrase pour la loi de la moyenne, ce serait comment je peux mettre mon message en face d'un maximum de prospects afin que j'en déduise des décisions stratégiques pertinentes. Et maintenant, la deuxième loi, on va parler champ, on va parler fleurs, on va parler terre, on va parler oiseau. Dans son livre, Développez votre activité de marketing de réseau, Dimron fait un parallèle entre l'histoire du semeur, une histoire présente dans la Bible, et le marketing de réseau. Cette histoire présente l'aventure d'un semeur qui sème son grain dans le but de récolter des fruits. Et à travers cette histoire, on peut voir que le grain semé par le semeur, peut donner de bons fruits ou alors peut être mangé par les oiseaux ou alors peut donner une fleur qui va vite mourir. Le semeur, c'est vous et votre grain, c'est votre opportunité business. Si vous voulez avoir des fruits de qualité, il faut que vous soyez persuadé de la qualité de votre grain, de la qualité de votre produit MLM et de la qualité de votre opportunité de marketing de réseau. Le semeur, c'est vous. Dimron découpe l'histoire du semeur en quatre parties, en quatre enseignements clés à attirer pour ton MLM. Voici le semeur sorti pour semer et il arriva, comme il se met, qu'une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangièrent. Ah, les oiseaux ! Pour comprendre ce passage, prenons un exemple et je suis persuadé que cet exemple va vous être familier. Nous sommes vendredi, vous avez invité Jean à une présentation business Zoom le mardi d'après. Super, Jean vous dit, je serai là, je serai là Guillaume, je serai là mardi, compte sur moi. Le temps arrive, vous vous connectez le mardi à votre présentation Zoom et là, tous vos coéquipiers ont ramené plein de personnes, super ! Et Jean, il n'est pas là. Jean, il n'est pas là à cause des oiseaux. Jean a été au travail lundi, il a parlé de ça et un de ses collègues lui a dit « Ah non, mais je crois que c'est un truc pyramidal, j'ai mon cousin Germain qui s'est fait arnaquer 200 euros dans une pyramide de Ponzi pyramidal donc franchement, fais attention. » Et du coup, vous avez deux options par rapport à cette situation. La première option, c'est que le semeur pourrait perdre trop de temps à chasser les oiseaux. Vous pourrez perdre trop de temps à argumenter avec Jean. « Oui, non mais tu sais, il a faux parce que moi, ce n'est pas pyramidal, fédération de la vente directe, marketing de réseau, tout ça, tout ça. » Vous pouvez choisir de perdre du temps à argumenter longtemps avec Jean pour qu'il change d'avis. Mais le problème avec cette option, c'est que vous allez perdre du temps et donc, vous allez abandonner votre terrain, vous allez perdre du temps pour semer davantage de votre grain sur votre terrain. L'option 2, celle que Jim Rohn utilise, c'est se dire « Cela fait partie de la vie, cela fait partie de la moyenne. » Jim Rohn, quand ça lui arrivait, quand quelqu'un devait venir mais qu'au final, il ne venait pas, il se disait « N'est-ce pas intéressant ? » Quand j'ai eu mon premier commentaire négatif sur YouTube, je me suis dit « C'est la vie, c'est un oiseau, il y en a parce que j'ai semé du grain. » Que vous faites votre liste de contacts, de la prospection d'inconnus sur les réseaux sociaux ou à l'heure de la création de contenu, sachez qu'il y aura toujours des oiseaux. Et oui, prenez les meilleurs de leur discipline, Michael Jackson, Madonna, Michael Jordan. Ces personnes-là ont une multitude d'oiseaux qui les embêtent, qui prennent leur grain. Cela fait juste partie de la vie. Il y a des sujets, des gens sont pour, des gens sont contre, des gens vous aiment, des gens vous détestent. Acceptons-le, acceptons les oiseaux. Donc, quand vous recevez des critiques négatives, des pouces rouges, voire des commentaires insultants, dites-vous que vous avez semé votre grain et donc du coup, parmi ce grain, des oiseaux viennent le manger. Et une autre partie tomba sur un endroit rocailleux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt, elle leva parce qu'elle n'avait pas une terre profonde et quand le soleil se fut levé, elle fut brûlée et parce qu'elle n'avait point de racines, elle s'écha. Vous voyez ces nouvelles personnes, ces nouvelles recrues. Oui, moi je ne vais jamais abandonner, je vais atteindre le top de ce plan de rémunération. Et ces personnes-là, au bout de quelques semaines, abandonnent. De ce passage, il faut retenir que même avec le meilleur grain du monde, parfois, il n'y a pas assez de terre, parfois, il n'y a pas assez de potentiel ou parfois, il n'y a pas assez d'envie chez les personnes. Et une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Parfois, le grain que vous allez semer va donner des fleurs, des grandes, des belles fleurs. Mais parfois, sur ces fleurs, les épines vont monter, les ronces vont l'entourer et vont commencer à dessécher cette fleur et cette fleur va s'éteindre. Les épines, les ronces sont ici des soucis, des distractions. Dimron dit ici que parfois, des gens vont rejoindre votre équipe, vont développer des gros réseaux, vont vraiment avancer et ces personnes vont partir à cause des ronces. Des ronces, ça peut être des soucis, des distractions, des choses qu'on ne maîtrise pas. La chose à retenir ici, c'est que vous, vous ne pouvez rien y faire. Cela fait partie des statistiques, c'est comme ça. Dimron dit ici que l'on doit apprendre à discipliner notre déception, sinon autant devenir Dieu, créer une planète, créer une Terre et créer nos propres règles. Des nouvelles planètes, on y va ! Et enfin, la meilleure partie. Et une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donnait du fruit qui montait et croissait et a rapporté jusqu'à 30 et jusqu'à 60 et jusqu'à 100. Ah ! Enfin, on arrive sur une bonne terre. Mais on arrive sur cette bonne terre si et seulement si on a semé du grain qui a été mangé par les oiseaux, si on a semé du grain qui a créé des fleurs de faible qualité. Et oui, il faut être persévérant. Votre persévérance a été récompensée, vous avez semé votre grain sur une bonne terre qui vous a donné des personnes qui vont vous créer des organisations de malades. Si vous êtes encore là que le travail vous a plu et que vous voulez plus de contenu à ce sujet, merci de me l'indiquer en commentaire ou également en laissant un pouce sous cette vidéo. A titre personnel, l'enseignement que je retiens de ces deux lois, c'est que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des statistiques. Comprendre que nous sommes des statistiques et pas Dieu vous permettra de vous protéger de ça et vous dire c'est une des personnes qui est un oiseau, c'est une des personnes qui est contre, ça fait partie juste de la vie. Même Michael Jordan a des haters. comprendre la loi de la moyenne et la loi des moissons vous aide à ne pas être trop sensible quant à l'opinion négative des autres et ça, c'est une compétence clé à développer, à acquérir pour réussir dans le business et dans le MLM. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant ici et surtout en activant la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochains contenus. Et si vous êtes curieux de savoir comment parrainer sans faire de liste de contacts et sans envoyer des messages de prospection à des inconnus sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé une série de 5 vidéos que vous recevrez par mail, une vidéo par jour. Tout se passe en description pour y accéder gratuitement. A bientôt !